Yash, salut mes p'tits moogis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour votre petite live réaction des familles du chapitre 49 de Boruto. Chapitre qu'on attendait avec beaucoup d'impatience, qui j'aurais aimé sorte cette nuit, tu vois, j'aurais été dans de meilleures dispositions pour le tourner, mais c'est pas grave. Parce que là, en vrai, je viens de finir pratiquement une vidéo d'une heure, je crois, non, peut-être pas autant, j'abuse un petit peu, mais il fait bien chaud sa mère, canicule, tu vois, de One Piece, tu vois, déjà, même One Piece, j'ai pas pu le tourner dans les meilleures conditions. Et j'ai vu que Boruto t'es sorti entre temps. Et bah, j'ai envie de te dire que j'ai pas bouillé mon plaisir, surtout que j'ai vu que ce chapitre avait déchaîné les passions sur les internets, je me suis pas fait spoiler, voilà, vraiment, à part peut-être un micro petit point, mais je l'évoquerai quand ça surviendra. Mais voilà, c'est pas, je suis convaincu que c'est pas la fin, et en vrai, bah, je peux vous le dire maintenant, comme quoi on pourrait faire un parler avec le chapitre 6 de Naruto, apparemment, tu vois, comme quoi il y a un beau petit clin d'œil, slash héritage et tout, on verra, je vais être en taquet pour pas passer à côté, sinon ça va foutre un peu mal. Mais déjà, oui, rien qu'à la fin du chapitre précédent, on avait l'héritage par rapport à Pain, tout ça et tout, et bah, à toi, mon petit chiqui, de te montrer à la hauteur de tes prétentions. Parce que là, toute attaque est du très très lourd. Dominer le ciel et la terre. Et la mer, alors non, c'est pas en projet, laisse pas. Vas-y, allez, je suis un peu tâti, bon, mais bon, vous voulez pas, vous me connaissez maintenant. On prend un dernier petit commentaire à la fin, et je vous remercie, bah, encore une fois, pour la dernière fois, d'avoir été aussi nombreux à regarder la vidéo, vous êtes toujours plus de 1000, ça fait vraiment super plaisir, parce qu'on peut monter, on peut atteindre les 2000, les 50 likes, je pense qu'on peut atteindre les 100 likes, voilà, chauffez-vous, motivez-vous, si vous appréciez les vidéos, et puis bon, il y a quelques petits dislikes, mais ça, on verra ça en temps et en heure, c'est pas trop grave, ça, il y aura toujours des hitters, c'est à capter. Un problème survient à Konoha, à Ishiki, attaque le village, car il a besoin de Kawaki pour compléter sa résurrection. Donc, pour récupérer un gamin, je vais pas être méchant, mais pour récupérer un gamin, il va raser un village, c'est beau, putain, pour un gamin, il serait capable de faire un génocide, le gars, c'est quoi ? Bon, en même temps, c'est eux qui ont choisi de le garder à Konoha, je sais bien, voilà, mais sur le papier, c'est vrai que ça pourrait être plus un sourire qu'autre chose. Écoutez-moi un signal d'alerte d'urgence aux populations, il vient d'être lancé. Quoi ? Restez calme et suivez les instructions d'évacuation. Hum, même si je vois tout par transparence, grâce au lyakougane, c'est vraiment improductif de ne chercher qu'avec les yeux. Ah ! Ah ! Est-ce qu'il va tout raser ? Alors, le département de police a commencé l'évacuation des civils, bien fait au plus vite, le 7e SSK Wachihua, où l'on se chargeait de Tsuki, que personne n'intervienne, faites passer le message, entendu. Bien vu, Shikama. Bon, j'y vais. Allez, Naruto, c'est peut-être un peu le bon. D'ailleurs, la cover du Beige-up était vraiment magnifique, je pense que je la mettrais très certainement en avant, sauf si c'est Ishiki qui brille le plus dans ce chapitre. Mais voilà, la cover vraiment du magazine où se sort Boruto, elle était vraiment magnifique. Pour ce mois-ci, il faut l'évoquer. Papa, je... alors, même si, bon, c'est le style, voilà, c'est pas le style de Kishimoto, mais... Mais voilà, c'est plutôt style. Ne me fais pas répéter ce que je viens de dire, Boruto va te mettre à l'abri avec les autres. Ok, je pars devant Satsuki. Ok, Naruto, il y a celui aussi qui est présent. Papa, enfin, qui était encore présent. Et du coup... Allez, vite, c'est par ici. Gardez votre calme. Ouh... Je cherche quelqu'un. Un garçon nommé Kawaki. Sais-tu où il se trouve ? J'aime bien, c'est la question, mais il n'a pas de bonne réponse. Et voilà, je ne dis pas qu'il va le faire avec tout Konoa, ça serait un peu abusé. Arrête, imbécile. On n'est pas autorisé à le combattre. Putain, quel abruti. Et bah voilà, tiens. Il vient de se prendre trois coups d'oeil dans les dents. Euh, navré, je suis pressé, dépêche-toi de me répondre. Sinon, les prochaines victimes seront des civils. Alors, à clure. On ne nous a pas informé du lieu où il se trouve. Bien, parfait, évitons de parer d'autres les efforts inutiles. Maintenant, dis-moi où sont ceux qui le savent. Ah, bah oui. L'anime est actuellement près de la porte principale. Un combattant a été blessé. L'enfoiré. Il n'y en a eu qu'un, pour l'instant. Il n'y a pas beaucoup de victimes encore. Nous aussi, on va devoir bouger. Je te jure, ça n'arrête pas. On n'est jamais tranquille. Il y a un endroit en sous-sol qui a été utilisé autrefois par la section en-debout. C'est bien que ça, il soit présent, pour le préciser. Il n'est pas officiellement répertorié par le village. Il y a peu de chance que l'autre soit au courant. Pour l'instant, on va emmener Kawaki là-bas. Tu devrais venir aussi. Pour lui, tu es un traître. S'il te trouve, il va te faire payer cher. J'ai oublié de vous préciser qu'il possède le Byakugan. Vu par transparence, un lieu en sous-sol attire davantage l'attention. Merci de ton conseil. Rassure-toi, toutes les précautions ont été prises dans ce lieu. Ah, on voit. Du coup, peut-être Danzo avait pris les bonnes prédispositions à l'époque, j'imagine. Je vois, c'est d'accord. J'accepte votre proposition. Facile à convaincre. On te confie le reste à ce qui est. Désolé, finalement, on s'en remet toujours à Naruto et toi. C'est logique. C'est le plus fort. C'est comme ça, mais cette fois, la tâche est un peu lourde. Oui, c'est sûr. Et toi aussi, tu vas être grandement mis à contribution, mon ami. Bon, on y va, Boruto n'embrasse... Non, pardon. N'embarrasse pas davantage Naruto et Sasuke. Je... Ah, sacré Boruto, tu m'attends qu'il ait ce sentiment d'être inutile, tu vois, pour le coup, alors qu'il peut contribuer. On va voir. J'espère juste qu'il ne va pas faire de la merde. J'avoue que j'ai peur de ça, tu vois, que ce soit lui qui provoque peut-être un drame ou autre, en cherchant à bien faire, tu vois, ça serait encore plus... Ah, ça me ferait chier. Chikamaru, j'allais lui parler. Partez devant. Ah, est-ce qu'on va voir la teneur de cette conversation ? Parce qu'à mon avis, là, s'il ne le prend à part, c'est qu'il va lui dire quelque chose de très très important et on verra les rotombe un petit peu plus tard. Ah, Ichiki continue de foncer et qu'il tombe sur Naruto. Ça y est, on est à la dixième page. On a le round 2 entre Naruto et Ichiki. Eh ben, allez, il n'y a plus qu'un. Hum, le Okage. Stylé, 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 stylé. C'est surprenant, tu as donc réussi à rompre ma technique d'emprisonnement. C'est donc toi, Ichiki. Sasuke, alors sincèrement, ça... Ah, donc on a quand même la conversation. Sincèrement, ça va être dur de le vaincre juste à deux, Naruto et moi, hein. Même pour Jigen, c'était déjà difficile et la réalité, tu l'as dite tout à l'heure. Sans le Kama, on va, ouais, ils peuvent rien faire. On m'a raconté comment tu t'étais battu contre le cadre de Kara. Ils veulent le mettre à contribution, du coup ? Sarada m'a dit que tu étais transformé. Tu as vaincu l'ennemi avec une force qui semblait être celle d'un autre. Ouais, ben oui, quand tu étais possédé par Momoshiki. À ce moment-là, j'avais l'esprit embrumé. Je n'ai qu'un souvenir vague. Comment dire ? Je combattais, mais j'avais l'impression de voir un autre bouger. Je n'y comprenais rien. Je viens de réaliser ce qui s'est passé grâce à ce qu'Amado vient de dire. Un peu comme quand tu lis, il va prendre le contrôle de Naruto à l'époque. En fait, c'était Momoshiki qui combattait. Alors, est-ce que Sasuke va aller ? Il était loin d'être con, je vous l'ai dit. Sasuke, est-ce qu'il va aller jusqu'à faire prendre ce risque au fils de son meilleur ami, son disciple qui plus est ? Non, en vrai, si ça se fait, je pense qu'il l'encadrera mine de rien. Mais ouais, c'est risqué. Quand je suis revenu à moi, l'ennemi était déjà vaincu. Cette force est incroyable. Si seulement je pouvais la maîtriser, ça signifie que le dégel de ton kama est bien avancé dans le même temps. Ça veut dire aussi que tu commences à ne plus être toi-même. Et ouais, il y a... Bah ouais, il change équivalent. Voilà, exactement. J'ai peur de combattre et de mourir, je n'en ai pas envie. Mais moi aussi, je suis un shinobi, je suis résolu. Mais, car il y a toujours un mais, si l'autre prenait le contrôle complet de mon corps et que je ne sois plus moi-même à ce moment-là, je ne sais pas ce que je pourrais faire aux gens du village. Il a peur des retombées. C'est peut-être pour ça aussi qu'il a fini nos canines, en fait, à un moment donné. C'est parce que, voilà, il n'était pas vraiment, mais que par la force des choses, il a été obligé de prendre cette voie-là parce qu'il a décidé pas de choisir la facilité, mais qu'il a décidé de se sacrifier. Il y a une certaine forme de sens du sacrifice. Bon, c'est pas non plus le velitashi, mais dans l'idée, dans l'esprit, sur le fond, ça s'en rapproche un petit peu. Moi, je trouve ça stylé. C'est ça qui m'effraie le plus. Franchement, si c'est ça qui se passe, ça raconterait quelque chose vraiment de très très intéressant. Et encore, on ne sait pas jusqu'où ça peut aller. On verra, on verra. Je ne fais pas de plan sur la comète, mais il y a du potentiel. Je ne pensais pas voir ton visage ici. Bolo a donc échoué. Peut-être les sérieux, là. Chez nous, il y a de nombreux Shinobi d'excellents niveaux. Si tu as peur et si tu veux repartir, ça me va aussi. Oui, je repartirai quand j'aurai fini ce que j'ai à faire. Et où est Kawaki ? Moi, je préférerais qu'on termine d'abord notre combat de l'autre jour. Tirons ça au clair. Ah là là, si c'est ce que tu veux, je n'ai pas le choix. Alors, allez nous voir. Je check, je recheck, je vais vite fait. On en a à peu près à la moitié. Alors, vite par ici, vite. Espèce de vorien, arrête ça. Putain, mais quelle merde. Je n'avais même pas vu qu'il s'en prenait à la structure, tu vois. Pour s'en prendre au vidage, quelle sombre merde. J'arrête quand tu veux. Amène-moi sagement Kawaki. Je vais chier. Et du coup, Naruto qui fonce dessus et qui passe direct en mode. K-C-M-Rikudo. Non, on parlait K-C-M-2. K-C-M-2. D'ailleurs, t'as en toi, il n'est pas en K-C-M-Rikudo. K-C-M-2 Senjutsu Ryubi. Accessoirement, par exemple. Du coup, petite projection verticale vers l'arrière. Il se relève. Oui, encore une fois, comme dans Dragon Ball Super, peut-être un peu plus, un peu trop de découpage, si on peut le qualifier comme ça, voilà, qui n'est pas absolument nécessaire. Mais bon, ça passe. On ne va pas faire la fine bouche. Je trouve ça intéressant de pouvoir faire ce parallèle-là pour une fois. Alors, fait chier. Si ça continue, le village sera... Ça va être compliqué. C'est sûr que ça va être compliqué. Et il arrive avec un long kick par-dessus... Pas par-dessus la troisième corde, on va se calmer. Il me l'a envoyé en pleine tête. What ? Il a switché avec Sasuke ? Ah non ! Autant pour moi, c'est Sasuke qui a switché avec lui. Putain, mais à chaque fois, je me fais avoir. Voilà, donc oui, pour ne pas qu'il prenne le coup. Bien joué. Donc Sasuke qui a rejoint le champ de bataille. Voilà, c'est arrivé. C'est une classe. Franchement, il y a du mieux au niveau dessin, il faut le souligner. Parce que franchement, quand tu vois d'où on part, ça va, ça fait plaisir. Saleté de Ringen. C'est-à-dire que tu n'en as pas. Ah, t'en as mis du temps, Sasuke. Ah, vrai, j'ai enfin réussi à prendre ma résolution. Ah. 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 On va voir ce qu'il va dire. Qu'est-ce que t'as, Sasuke ? Tu flippais ? Ça ne te ressemble pas. Vous êtes coriace. Avez-vous oublié que je vous ai écrasé la dernière fois ? Naoto lance des armes pour me couvrir. Shuriken ou Kunai, peu importe quoi. Putain. Il va sûrement... Il va taper une action avec le Ringen, c'est sûr. Alors, du coup, c'est ce qui se passe, voilà. Sasuke, donc, qui fonce. Les shurikens qui se plantent à l'intérieur du pilier où se trouve Ichiki qui passe par-dessus. Il a un plan, bah oui. Contrairement à toi. Sukuna Ikona. Ça ne marche pas, il rapte, il stouffe. Donc forcément... Ah, bah oui, forcément. Donc là, il s'est servi de son nez pour s'en servir. Enfin, pour contrer tout ça. Sasuke qui enchaîne. Ah, je crois que j'ai capté ce qu'il veut faire. On va voir. On va voir. Lui, il veut tout rapetissir. Sasuke, à mon avis, c'est peut-être là, ce qu'il veut faire. Uchiwa, que compte-t-il faire ? Et là, il balance carrément son épée de... J'allais dire son épée de Kuzanagi. Oui, oui, son épée de Kuzanagi. Sors ce que tu veux, ça ne changera rien. Un sabre. Pourquoi ? Je n'arrive pas à le rapetisser. What ? Et donc, elle arrive au niveau de son visage. Ah ! C'était ça, chapitre 6 ! Shuriken Fuma ! Ah non, excellent, excellent, excellent. Ah non, là, franchement... Putain ! Je ne l'ai pas vu venir au dernier moment. En fait, tu sais c'est quoi ? Tu sais pourquoi ils m'ont eu ces bâtards ? Ces bâtards ! Parce que le début de l'action, c'est la même chose. C'est des shurikens pour faire diversion de ça et tout. Sauf que c'était un shuriken Fuma à l'époque et que Sasuke avait balancé. Donc voilà, les plus grands. Et Naruto, c'était métamorphosé. Putain, avec toutes les heures que j'ai pensé à Naruto ce temps, elle aurait dû me remdire directement en tête cette heure. Parce que c'était un des combos de Naruto qui étaient présents. C'était vraiment stylé. Et putain ! Ah ouais ! Oui, et franchement, je me demandais... En fait, en vrai, je me suis dit en ce cas peut-être qu'il ne veut pas directement impliquer Impliquer Boruto là-dedans et tout qu'il le garde peut-être pour après, tu vois. Mais non, mais... Ah putain ! C'est excellent ! C'est excellent, putain ! Mais je suis dégoûté d'être passé à côté. C'est le sap qui m'a trompé. Parce que ce n'était pas un sap à l'époque. Et franchement... Non, bah franchement, GG. GG, 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 GG. Quoi, Boruto ? Et en vrai, en script, tu vois, j'avais vu ce spoiler du chapitre 6. Enfin, de savoir qu'il y avait un hommage au chapitre 6. Mais en vrai, putain, c'était que le chapitre 6. On avait déjà ce truc de fou. Bah oui, c'était au début de Naruto. Alors que ça bougeait tout. Mais ouais, 6, je pensais que c'était plus tard, tu vois. C'est peut-être pour ça aussi qu'inconsciemment, je n'y ai pas pensé, je ne sais pas. Mais franchement, GG. Voilà, tu vois ? Donc il y en a qui disent, je ne peux pas donner de tiens du bien de Boruto. Bah là, franchement, c'est la grande classe. C'est la grande, grande classe. Tu vois, cette capacité de tout rapetisser, tout, excepté les organismes vivants, c'est bien ça, pas vrai ou quoi ? En plus, c'est la faille. Quel impertinent, la technique de métamorphose. Bon, écoute-moi, Boruto. Et c'est vrai que oui, la métamorphose, ça a fait plus d'une fois des dégâts. C'est FK Guya, c'est comme le sexy méta, tu vois. Quand les deux sont combinés, le harem... Everything is possible ! Alors, on revient donc sur la conversation qu'il y avait entre Sasuke, le gros flashback et Boruto. Si jamais, Moshiki prend le contrôle total de ton esprit, sois rassuré. À ce moment-là, je te barrerai la route de toutes mes forces, même si pour cela, je dois te tuer. J'ai peur que ce soit l'inverse, peut-être, qu'il se produise. Je suis ton maître, j'ai pris ma résolution, Naruto n'en sera pas capable. Putain, mais ce chapitre raconte plus que tout le reste du manga, mais c'est incroyable, sérieux ! Et oui, putain, c'est vrai ça, c'est normal, vu que c'est son père, tout ça et tout. Mais là, c'est en train de nous justifier pourquoi Sasuke est le mentor de Boruto plus que son père, tu vois. Et franchement, je ne pense pas que... Il y a peu de chances, peut-être que... En vrai, je ne m'en bats les couilles si c'était prévu ou pas au début de Boruto, mais d'avoir une petite coupure intempestive. Alors, je reprends là où je m'étais arrêté. Donc oui, forcément, tout cet héritage, putain, je crée vraiment de chaud. Entre Boruto et Sasuke, franchement, ce que ça raconte, c'est juste excellent. Franchement, et juste respect. Franchement, je pense qu'on n'est pas loin du meilleur chapitre de Boruto depuis le début. Et je suis sérieux, tu vois. Vraiment, voilà, sans aucune arrière-pensée ni quoi que ce soit. Je ne veux pas retourner ma veste par rapport au Tsutsuki, mais voilà, vous savez ce que je vous ai dit de toute façon depuis le début par rapport à Sasuke, tu vois. que déjà pour moi, rien qu'à la fin de Naruto, ça annonçait le meilleur dans le film de Boruto aussi. Et de là, de voir qu'on part encore plus dans cette direction-là, c'est juste fou. De voir que le traitement des personnages par rapport à cet aspect-là, il est toujours aussi bien géré. C'est juste excellent. Et putain, le chapitre n'est pas fini. L'autre jour, quand mon père a été enlevé par Woshiki et qu'on a été sauvés, et qu'on a été le sauvés, ça ne fait que quelques jours pour lui, ça fait des années, tu m'as prêté ton bandeau frontal. Ce bandeau, tu veux bien encore me le prêter ? Je pense qu'il va le garder en réalité à force avec c'est celui-là qu'il a au tout début dans le chapitre 1 et tout. Donc tu vois, je fais des plans sur la comète tout à l'heure, Nukenin, tout ça, ça peut arriver, ça serait bien. D'ailleurs, dans l'héritage de Sasuke, Nukenin, mais malgré lui, mon frère a fait ça pour moi et puis même mon disciple, maintenant, ça lui arrive aussi la même chose. Bon, même si en vrai, ça arrive, je pense plus que... Ok, malheureusement, pour Sasuke, il ne se passera pas que des bonnes choses, putain, mais je redoute tellement ça. Il ne vaut vraiment pas qu'il queue de ça si jamais ils veulent partir vraiment sur cet aspect-là. Bref, on ne va pas faire des plans sur la comète, restons là-dessus. Donc, j'y tiens, reste en vie et reviens me le rendre. Ouais, je te le promets. T'as la classe avec ce bandeau frontal, alors, on retourne dans le présent. Ah ouais, parce qu'il l'avait déjà au front, je n'avais même pas fait il y a tout à l'heure. Bon, ben voilà. Et maintenant, que peux-tu me faire ? Boruto ! Est-ce qu'il va céder les commandes à Momoshiki ? Ou est-ce que Momoshiki va chercher à le prendre de lui-même ? Ça peut arriver. Qu'est-ce qu'il se passe ? Même Ishiki est surpris. Ah, vraiment, que ce soit Sasuke. C'est quoi ? On dirait un pouvoir à l'Ihoringan. C'est soit l'Ihoringan, soit l'Okama. Ou alors un autre de Jutsu, alors là, ce sera un peu abusé. Mais attends. Ah, ils ont été téléportés. C'est parce qu'il me semblait un Jutsu d'espace-temps. Quoi ? Il a utilisé une technique semblable à celle que Jigen a employée pour m'enlever. Boruto, il a... Eh, Sasuke, qu'est-ce que ça signifie ? C'est la résolution. Viens, il faut suivre le chakra de Boruto. Bah oui, c'est le seul qui peut les suivre avec son Ingen. Alors, où est-ce qu'ils sont tombés ce coup-ci ? Quel est cet endroit ? Ce gamin, jusqu'où est-il capable d'utiliser sa force ? Le Kama de Momoshiki. Je pense que c'est Asuke. Ouais, voilà. Et puis, voilà. Pas notre petit duo qui se pointe. Tout va bien. Eh, eh. Alors, on n'avait pas répété si ça a marché. Ici, on peut se défouler à loisir. Pas vrai ? Imbécile, tu as pris des risques. Oui, bah oui, au moins, il n'y a plus la menace à Konoha. Ça, au moins, c'est un très bon point. Par contre... Le tomber risque d'être terrible ! Il ne reste plus qu'à le vaincre, même si c'est juste ce qu'il y a de plus difficile. Bon, ça aurait pu être formulé tellement mieux, mais on a capté l'idée. Voilà, c'est pas grave. Créature inférieure, je vais vite vous le faire regretter. Un affrontement au sommet sans possibilité de repli. C'est le moment de mettre fin à la fatalité. De trancher dans le vif, je redoute le chapitre 50, les enfants ! Ouais, ça... Ouais, 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 ça risque de... En plus, je pense qu'ils voudront marquer le coup pour le cinquantième, donc... Je ne suis pas serein. Je ne suis pas bien, on verra ce qu'il se passe. Mais ce chapitre était excellent. Vraiment, j'insiste là-dessus, c'est le meilleur chapitre depuis le début de Boruto, pour moi en tout cas, personnellement, largement. Alors, on va reprendre vos commentaires, putain, les vidéos qui sont nombreux. Perso, j'adore tes vidéos, tu mets de bonne humeur. Merci à toi. C'est continu. Les personnes dislikent car ce n'est pas leur avis. Ouais, mais bon, c'est un peu con de dislike juste à cause de ça. Bref, continue comme ça les vidéos. Là, je me retappe justement les narutos. pour ma part, je n'ai jamais été jusqu'au bout, j'avais lâché, je rattrape mon erreur. Ah bah oui, non, eh oh, doucement, bien évidemment qu'il faut se faire un naruton en entier. Salut, amis, GG pour ta live action. Merci à toi, Ginédo, et bonne vacance au passage. Merci. Concernant ce chapitre, j'ai bien aimé le combat Kashinkoji, enfin, même si je n'étais pas en vacances, mec, là, j'y suis. T'es anticipé, en vrai ? Ah non, il y a 3 heures, tu me l'as mis. D'accord. Le bouc, il est malin. Donc, concernant ce chapitre, j'ai bien aimé le combat Kashinkoji vs. Ishiki, même si j'aurais aimé qu'il soit plus long. Par contre, c'est moi où Kashinkoji maîtrise mieux le mode ermite que Jiraya. En tout cas, bah oui, visiblement. En tout cas, je trouve que le dessin s'améliore de plus en plus comparé à DBS où je trouve qu'il y a une régression au niveau du découpage. Oui, et même graphiquement, enfin graphiquement, même au niveau du trait, je trouve, bah voilà, quand tu vois comment on partait très très loin dans Boruto, on ne peut que le saluer. Vraiment, Sasuke, il a un don pour bien le dessiner. Pour Boruto et Naruto, il y a toujours un petit truc qui dérange, je ne sais pas comment on peut le qualifier, mais qui fait que ce n'est pas Kishimoto alors que pour Sasuke, des fois, je pourrais me faire avoir. Et voilà, j'ai géré aux auteurs pour ça quand même. Je trouve qu'il y a des régressions au découpage, mais je vais revenir sur un truc que tu as évoqué sur cette vidéo et que je t'ai et je suis totalement d'accord avec toi. Il a intérêt, si Naruto meurt, justement, de gérer l'émotion de la mise en scène sinon je vais péter un cap. Mais oui, c'est sûr et certain, on va tous péter un cap déjà de base, donc ouais, il y a intérêt à bien le gérer si jamais ça arrive. Je n'ai pas envie que ça arrive maintenant. Je n'ai envie que ça arrive tout court. Ce qui me fait peur, c'est que ce n'est pas Kishimoto derrière Boruto et pour les scènes d'émotion, il n'y a que Kishimoto qui peut le gérer aussi bien. C'est vrai, mais je sens que cet arc nous fait une sainte Seiya avec des bosses escaliers. Oui, c'est ça. D'ailleurs, même le chef l'avait souligné aussi il n'y a pas très longtemps. Mais je pense qu'on va avoir droit à des combats mémorables. Par contre, j'ai eu une réaction quand on a appris que le père d'Ichigo était un Shinigami. J'ai crié justement en moi de commencer. Oui, bon, on ne va pas spoiler plus que ça. A chaque fois, vous allez avoir droit un spoiler de bitch. Pardon, je ne vais pas faire attention. Oui, bon, voilà, ok. Alors là, ça rentre encore plus dans les grandes scènes. Je kiffe de plus en plus bitch, il rentre dans mon top 5 manga. GG, ça fait plaisir. Néanmoins, je trouve qu'Ichigo a été nerf à la fin de Dark Soul Society. Il était balèze contre certains versers au début et après, voilà, il a eu des difficultés. Ouais, ouais, mais il faut que t'attendes de voir la suite. En tout cas, quand tu joues comme ça, il passe de bonnes vacances. Merci à toi, ça fait plaisir et bonne lecture. Et continue surtout après l'arc du Wacomundo, Aizen et tout ce qui va avec, voilà. GG, frérot, personnellement, enfin, moi, quand je dis l'arc du Wacomundo, j'englobe tout cet arc-là, tu vois, jusqu'à la fin, jusqu'au tome 48, tu vois, t'as quasi... Jusqu'au... Putain, merde, comment ils s'appellent ceux qui arrivent après dans l'arc suivant, merde ? Oh, j'ai plus leur nom. Les Weizards, les Weizards, ils arrivent justement durant l'arc du Wacomundo. Merde, putain, j'ai plus leur nom. Ah, merde ! Putain, c'est là vraiment que tu vois que je crains. En plus, tu vois, il y a Burn the Witch qui reprend aujourd'hui, ça se passe dans le même univers que le Biss, donc en vrai, ça va me faire du bien de me replonger dans le bain et putain, l'anime, je l'attends encore avec encore plus d'impatience de retrouver cet univers-là, tu vois. Euh, alors... Alors, 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 ouais, bon, l'arc des Arancars, les Fullbringers, putain, ça y est. Et oui, c'était les Arancars que je voulais évoquer. Quand je disais l'arc du Wekomundo, tu peux dire l'arc des Arancars, voilà, ou l'arc d'Aizen dans son ensemble, voilà, t'as capté. Parce que le Wekomundo, c'est qu'une partie de cette grande saga Aizen, ouais. Lisez Bleach, Tag, Bleach, c'est aussi David. J'ai j'ai frérot, personnellement, donc je trouve Jigen stylé, mais j'espère qu'on aura plus de développement, le passé du moine de Jigen, justement, et le lien entre Ishiki et Kaguya et de savoir je trouve ça bien justement que plus de gens s'intéressent à Boruto, même si elle est dans une dimension qui a laissé les tours, elle pourrait la terminer maintenant. Ça se voit que Ikemoto et Kodachi connaissent bien l'oeuvre Naruto, alors que même à Toyotaro, s'il ne faut pas lui jeter la pierre, pour ce qu'il connaisse à l'un de la F, ça amène de très bonnes idées. Bah oui, le Directly de DB, c'était très très bon aussi. Après, je trouve ça bien qu'un auteur laisse ses disciples et je trouve ça bien que Boruto soit une reconstruction du personnage de Naruto, même si on ne va pas se mytho dans le manga, il n'a rien fait pour que l'oeuvre Boruto soit meilleure, il faudrait fusionner justement l'animé et le manga. Il faudra attendre de voir, là on est au port de quelque chose qui pourrait être très intéressant. Je vois bien Naruto mourir vu que le combat Kachin Kodachi et Isshiki, et même depuis l'arrivée de Isshiki, me rappelle fortement l'arc Pain. Je pense, oui, oui, bah ouais, tu veux dire par rapport pour être parfaitement complet en termes d'héritage de l'arc Pain, il faudrait la mort du mentor, bah c'est la mort du mentor, c'est pas la mort du père. Bon, certes, il avait perdu son père bien avant, mais voilà, t'as capté. Je pense, les passés, justement, les flashbacks seront dans l'animé, pas dans le manga car ils n'ont pas le temps. Wait and see, ma théorie, Kod va venir récupérer, donc le dernier membre de Ikara qu'on n'a pas encore vraiment dû se battre, va revenir récupérer Kawaki, sauf que Kagashi sera là avec Shikamaru comme à l'époque dans Shippuden contre Idan et Kakuzu. Ah, ça pourrait être intéressant, bah surtout, ça a été pratique. Après, ils n'étaient pas prêts, enfin, Kakashi était quand même présent avec l'équipe, tout ça et tout, mais ils n'étaient pas sur le même combat, si tu veux. Kakashi, il a été prépondérant face à Kakuzu, il a ouvert la voie à Naruto pour qu'il puisse le terminer et Shikamaru, il était face à Idan. Orochimaru plus Katasuke plus Samado crée un clone de Kawaki extrêmement similaire avec le même chakra et cache le vrai. Bah alors là, ouais, en plus, cette petite triplette-là pourrait faire quelque chose d'intéressant. On va voir. Le chakra, c'est la dernière spirituelle, tu ne peux pas le cloner. Mais comment tu expliques le fait que Kashin Koji ne soit pas détecté par la barrière de Kaikai justement de Konoha ? Bah par rapport à l'ADN, j'imagine peut-être, voilà, pas nécessairement par rapport au chakra. Je ne sais pas, c'est vrai que ça n'a pas été précisé. Perso, j'ai adoré l'arc final de Bleach, mais si la qualité avait tendance à baisser sur la fin et que je trouve la fin trop rapide, ça serait peut-être amélioré dans l'ennemi, mais j'ai beaucoup aimé quand même. Oui, oui, bah oui, c'est ce qu'on espère tous, surtout à les fans de la première heure. J'attends toujours qu'Akashi te pointe le bout de son nez, tu m'étonnes. Oui, c'est vrai, on aurait pu le voir, l'auteur a déjà fait allusion à lui dans une interview et maintenant, on en est au chapitre 48 fois. Je crois que dans mon manga, c'est vrai qu'on ne l'a pas encore vu, Kakashi. Ou alors peut-être en caméo au début de tout, il va y avoir checké, mais ouais, c'est vrai qu'il nous manque. Il est quand même, voilà, Okage et mérite, Sarotobi lui serait déjà sorti de plus longtemps. Je ne sais pas si on peut qualifier Setsuke de rayon de soleil, mais je comprends la métaphore. Oh, on a capté, quoi. M'excuse pour l'erreur justement de l'orthographe sur Sarada, il n'y a pas de souci, surtout qu'on comprend tout le temps. Il faudrait buter Naruto et Setsuke pour arrêter de les comparer et moins les voir dans l'anime car dans Naruto, on ne voyait pas H24, le père de Shikamaru, Hino, Kiba et Choji. Ouais, c'est vrai. Mais dans les moments importants, on les a vus quand même, alors Kiba, on n'aurait même vu son père, et ils ont perdu leur père au même moment. Judama, rappelle-toi, QG, au pays de la foudre. Je me demande si on peut... Alors attends, si on peut absorber le chakra Senjutsu avec le Kama, dommage, on ne le saura sans doute jamais. Bah, il faut voir peut-être plus tard. Qui va mourir selon toi dans l'attaque d'Ishiki ? Eh ben, personne, et ça a été le cas. But j'ai l'un des mangas du Big Free qui m'a le plus marqué avec les OST, les combats et l'histoire malgré que je sois en 2004. GG, tu as tenu après qui se ressort ce qu'il est commencé à être publié. Lorsque je le regardais sur D17 et MCM, les gens qui critiquaient Bleach ne connaissaient rien, ils n'ont même pas vu l'anime, ni même le manga et Titekubo, et l'un des mangas qui a une façon de dessiner juste incroyable. C'est vrai qu'en termes de dessin, c'est monstrueux. C'est pour ça qu'ils sont là-bas, incroyable. On dirait qu'il avait changé de main. Bref, Bleach revient en 2021, j'ai entendu longtemps pour ça et j'en suis heureux. Et tu vois, tout vient à un point à qui c'est ta tante, je le dis honnêtement, j'arrête Buruto. C'est l'une des raisons qui me font attendre le premier chapitre de Buruto avec impatience. Non pas que je suis excité, mais j'ai peur qu'on ne le respecte pas comme la dernière fois. Ce chapitre-là me rassure un petit peu à eux de ne pas retomber dans les travers de ce qu'on avait eu un petit peu avant. Il faut continuer sur cette lancée-là et on verra. On verra. Je préfère rien dire, on verra. Bon chapitre, je suis soulagé que Kashin Koji soit en vie. Je me demande si c'est Ishiki qui va infliger sa cicatrice à Buruto. Si jamais il est amené à s'enfuir avec Kawaki, ça peut arriver et qu'il l'est maintenant. J'espère vraiment que Naruto et Sasuke ne vont pas mourir. Aucun des deux. Parce que ça se trouve ça piscera un des deux. Il m'avait semblé que Shimoto avait dit que s'il fallait se débarrasser de certains personnages marquants de Naruto, il ne fallait pas hésiter à le faire. Du coup, ça me fait assez peur. Surtout quand c'est les héros. En effet, le scénariste de Buruto, Okio Kotashi, est assez bon pour maintenir un semblant de cohérence entre les deux oeuvres. Mais je ne pense pas qu'il pourra gérer la mort de deux personnages aussi cultes que Naruto et Sasuke. Bonne live reaction. Ou alors que si ça s'il le fond, qu'il rappelle le boss et que le boss s'en occupe lui-même. Je ne sais pas. Il faut voir. Le pouvoir d'Ishiki, c'est un peu comme Shiro dans Fate State Night. Alors bon, je ne sais pas pour le coup vu que je n'ai pas regardé. Dans son champ d'atta, il forge à toutes les épées qu'il souhaite. Enfin presque. Bon, ok. Merci pour la référence, Muxo. Bon, les idées qui n'arriveraient pas Namuroto, Naruto et Uchiwa vont avec Kawaki dans le monde des crapauds. Donc on m'a mieux beaucoup. C'est ça que tu veux dire. Vu que c'est difficile à trouver l'endroit, sauf pour quelqu'un qui peut faire une invocation inversée, Ishiki aura du mal à trouver et mourir. Non mais c'est quoi ce commentaire ? Sinon, s'aider Kawaki et l'amener dans un autre endroit aux dimensions. Est-ce que... Ouais, c'est con qu'il n'y ait plus la dimension du Kamui sinon tu l'aurais planqué là-bas, oui, effectivement. Et bon, après, avec le ringan, tu peux niquer les techniques d'espace-temps, tout ça. Comme la salle de l'esprit à 8 ans. En vrai, je pense qu'ils auraient trouvé un délire à quelque chose ou comme par hasard l'œil Ishiki aurait pu atteindre cette dimension. Je ne sais pas. Est-ce que Naruto va mourir ? Déjà, j'aime pas l'idée qu'il meurt car ça casse tout le mythe de Naruto. C'est mon point de vue. Je suis bien d'accord avec toi. Soit Koji a été modifié en plus de Chakra car normalement Jiraiya a des traits de crapaud sur son visage où l'auteur a oublié. Il a voulu donner un style différent. C'est pas si grave que ça. C'est à la fin qu'on apprend que Ishiki est manipulé par un autre ototsuki ou un autre individu. Non mais là... Là, c'est trop. Là, ça serait vraiment trop si c'était le cas. Ishiki est un personnage qui détruit tout ce qui entoure les ototsuki surtout de Kaguya dans Naruto. Je ne sais pas si Kaguya a été intérêt au dernier moment. Il faudrait trouver une interview sur ça. Inventé, tu veux dire ? Ouais, putain. Relisez vos commentaires avant de poster. Je doute que Ishiki ait rencontré Ashirama car celui-ci est un hôte de choix pour lui. Ouais, ça, c'était quelqu'un qui a évoqué sa dernière info. C'est même pas la peine d'en parler. Il aurait mis son Kama sur lui. Pour être méchant vu que Samurai 8 a été annulé, peut-être que Kishimoto va venir arranger l'histoire de Boruto. Si jamais ils ont besoin de lui pour ça, c'est un peu le moment où jamais. Heureusement que l'animé est là pour mettre en avant les autres genis de la génération de Boruto sinon il serait très peu présent dans le manga. Ça, c'est sûr. L'arc... Quand l'arc Kala va sortir, tous les fans de One Piece vont être en PLS. Alors, c'est même... Ça, voilà. Ça, c'est des genres de commentaires qui... Alors, qu'est-ce que je t'avais répondu ? Abuse pas non plus ou t'es pas à jour dans One Piece NDR ? Abuse pas, l'arc Wano est lourd mais j'attends vraiment l'arc Kala pour l'animé. Mais c'est pas comparable. L'arc Wano en animé est une catastrophe et c'est un fan de One Piece qui te le dit. Bah, alors là, l'arc Wano d'un animé est une catastrophe. Rematte-toi l'arc des îles des hommes poissons en animé et tu verras ce que c'est qu'une catastrophe en termes d'animation et pourtant, c'est un de mes arcs préférés. Donc, voilà quoi. Mais non, Wano t'es fou, c'est le renouveau de l'animation pour One Piece. Vraiment. Même si, certes, on n'est pas sur du level Demon Slayer, SNK et tout, mais c'est la meilleure animation qu'on a eue pour One Piece depuis le début du Nouveau Monde. C'est réel, faut le dire. Voilà. Et le meilleur est à venir. C'est tout. Et ça se voit, d'ailleurs. Boruto, le tome 1 à 3 du... T'as le tome 1 à 3 de 6 à 9 c'est ultra lourd, très prometteur. Juste, manque encore un peu de qualité sur le dessin. Mes futurs chefs-d'oeuvre ou... Abusez pas ! Abusez, abusez, trop tôt, trop tôt pour dire ça. Je trouve, même qu'au niveau intrigue, ça dépasse le début de Naruto, c'est différent. Je trouve Ishiki plus stylé que... Non, 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 mais merde, ah non, oh putain, putain, j'ai pas dit de mal de Boruto dans ce chapitre, je suis obligé, je peux pas laisser passer ça. Je trouve Ishiki plus stylé que Madara, mais non, et mieux écrit et plus menaçant. Non, mais non, mais non, non. Je pense que l'oeuvre Boruto dépassera l'oeuvre Naruto, mais non, 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 non. Vous allez vite retourner votre veste, on en reparle dans deux ans, mais jamais, 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 jamais au grand jamais. Ça pourrait être bien, ça pourrait être même très bien. Franchement, après ce chapitre-là, je vous l'accorde, ça peut arriver, mais jamais ça surpassera Naruto. Jamais, jamais au grand jamais. Non, je retournerai jamais ma veste, mon pote. Il n'est même pas question de retourner sa veste ou pas, là. t'es en train de faire un débat qui n'a même pas lieu. Toi, pour toi, t'es en train de me dire que quelqu'un qui n'a pas créé une oeuvre peut faire quelque chose de mieux que le mec qui a créé cette oeuvre-là. Non, non, soyez en sérieux. Soyez en sérieux cinq minutes, s'il vous plaît. Et je te parle pas tant que sur le fond que sur le scénario, je te parle au niveau du tout. Tant au niveau du dessin que du script, que tout ce que tu veux ne pourra pas faire mieux. C'est impossible. Parce que tu seras toujours comparé et il y a trop de choses folles qui vont t'aies faites dans Naruto de base pour que tu puisses le dépasser. Voilà. C'est tout. MDR, tu dois être en 2005 pour dire que Buruto sera mieux que Naruto dans son récit et ses personnages. Dire que Ishiki est mieux écrit que Madara, tu as sûrement jamais lu Naruto et commencer directement en Buruto comme la plupart des jeunes. Il doit avoir cinq ans, c'est pas possible. Déjà que Buruto sera mieux que Naruto en termes de narration des personnages. Va dire les 72 tomes de Naruto avant de parler. Merci. Voilà. On s'est reprécisé. Ça fait du bien. C'est bien quand t'as pas à faire le boulot toi-même. T'es gosillé à chaque fois. Buruto a vraiment du mal à appeler ses maîtres Sensei. Franchement, pourquoi la génération Buruto appelle la génération Naruto Monsieur, Madame, c'est nul. Appeler Sensei Sama, c'est cette idée. Mais ça, je pense, c'est plus la traduction VF. Vu que c'est officiel et tout, ça aurait été une scantrade. Il l'aurait mis. Le fait qu'on apprécie les générations, qu'on n'apprécie pas généralement les mototsuki, c'est parce qu'on n'apprend rien sur leur passé et leur origine. Mais lorsque cela arrivera, peut-être avec Ishiki, il est probable qu'on commencera à s'attacher à mieux les comprendre déjà. Moi, je ne demande que ça. Pour l'instant, j'aimerais qu'Ishiki nous parle de son histoire et de sa relation avec Kaguya. Bah oui. Moi, franchement, si ça peut mettre un peu d'eau au moulin, il n'y a pas de souci. Tant pour Kaguya que pour peut-être même... Je ne vais pas aller jusqu'à dire que ça me referait avoir mon jugement sur la fin de Naruto, bien évidemment. Mais voilà, peut-être que la pilule passerait peut-être un peu mieux, je ne sais pas. Pas vraiment, personnellement, et je ne pense pas que ce soit le seul dans ce cas. Si je n'apprécie pas les Otsutsuki, c'est simplement que je trouve que c'est juste des antagonistes faciles. Il y a un peu de vrai là-dedans. Leur puissance est juste justifiée par le fait qu'ils soient Otsutsuki. Voilà. Et à part arriver et tout défoncer, l'impact qu'ils en soient dans une vie est ridicule. Bah voilà, et même leurs revendications à la conquête du monde. Voilà quoi, ils n'ont pas réinventé l'eau chaude, quoi. T'as capté. Putain, un pavé ou nez pour finir. Ouf, avec les réponses qui m'ont avec. Alors, bonne vidéo, bien que nos habits diversent. C'est d'ailleurs ce qui rend tes vidéos intéressantes. Merci. Perso, j'aime bien Boruto, le chapitre est très bon. Je t'avoue que pour Ishiki, j'ai le cul entre deux chaises. Je ne sais pas s'il faut que Boruto perpétue la tradition et fasse d'Ishiki un méchant qui était gentil, mais que parce que la vie c'est dur, il est devenu méchant ou de faire de lui un méchant purement méchant à la friseur. Je t'avoue que j'ai un peu peur que ce soit redondant de faire de lui un méchant. Par contre, je n'ai pas envie que Momoshiki devienne gentil. Je n'ai pas envie qu'il soit une sorte de Kurama Eco+. C'est dur, ça tire à bas le réel. J'espère qu'ils vont trouver une autre alternative. Je comprends qu'arrêter de comparer l'original à la suite soit compliqué. Oui, je pense que c'était moins difficile pour moi car bien que j'apprécie l'oeuvre et que je comprends sa place de pédé dans le manga game, Naruto ne fait pas partie de mes mangas préférés. Écoute, c'est ton choix. Mais je te soutiens dans tes efforts. Tu as dit à un moment donné quelque chose qu'il m'a gêné. Ah, Boruto ne raconte pas quelque chose. Alors, c'est pas que Boruto ne raconte pas quelque chose, c'est qu'il le raconte très très mal et que comparé à Naruto, oui, il ne raconte pas grand chose. Voilà, allez, si tu veux, je veux bien mettre des pincels. Voilà. Pour moi, le manga raconte des choses intéressantes et actuelles. Ça parle d'émancipation et ça fait poser des questions comme est-ce que la technologie va remplacer la place de l'homme, la technologie est-elle un fardeau ou une véritable nécessité ? Il y a quand même un propos derrière, ouais, mais on est dans l'univers de Naruto. On s'en bat les couilles de ça. Ça, c'est quelque chose qu'elle se dit à Boruto. C'est ça que les gens, ils n'arrivent pas à comprendre, tu vois, que moi, je n'arrive pas à adhérer. Moi, Naruto, c'est l'écunaï. C'est ce qu'on a eu dans ce chapitre-là, tu vois, c'est un retour aux sources. Et vraiment, je suis sérieux quand je dis que ce chapitre-là, pour moi, il me raconte mille fois plus, bon, peut-être pas mille fois plus, mais il me raconte plus que tous les autres chapitres de Boruto, très certainement réunis depuis le début, vraiment, parce qu'il y a une forme d'héritage, de complémentarité et que là, pour la première fois, je peux commencer à arriver à me projeter sur quelque chose d'intéressant, mais pas surtout, mais j'ai envie de voir la suite de cette relation Boruto, Naruto et Sasuke, tu vois, et l'héritage et où est-ce que tout ça va aller, pour quelle finalité par la suite, tu vois, déjà dans ce parc-là et au-delà, tu vois. Et franchement, pour ça, jégé, parce que c'est, putain, on revient de très très long. Tac, est-ce que la technologie c'est citée ? Il y a quand même un propos derrière, bref, je vais dire quelque chose qui va te faire mal et qui me fait mal aussi, mais Naruto et Sasuke vont mourir et il va falloir l'accepter. On dit quoi depuis des semaines ? Bien évidemment qu'on y est plus ou moins préparé que je le sens venir, le truc, et qu'il y a moyen que ça arrive au chapitre 50. Alors, d'ailleurs, voilà, vu que t'as mis les deux pieds dans le plat, et franchement, j'apprécie ta franchise par rapport à ça. Je vais vous poser la question maintenant, à ceux qui ont regardé la vidéo jusqu'à maintenant. Qui vous voyez mourir, comment et pourquoi ? Et surtout, est-ce que vous voyez les deux mourir ? Ou, si c'est seulement un des deux, lequel et pourquoi ? Vous, qui défendez bec et ongle buruto, allez-y, justifiez-moi ça, argumentez-moi ça, dites-moi, voilà, qu'est-ce que ça pourrait raconter, voilà, et quelle suite vous voyez vous projeter, voilà, ça va dans l'argumentaire, et on reprendra tout ça. Peut-être même que je perds une vidéo spéciale par rapport à ça. Voilà. Mais oui, évidemment qu'on y est préparé et que je n'ai pas envie que ça arrive, voilà, parce que je suis intimement convaincu, comme je l'évoquais tout à l'heure, que ce sera forcément mal fait parce que, peu importe, même si c'est fait de la meilleure des manières possibles du monde par les auteurs, ça ne sera jamais pareil que si Kishimoto l'avait fait. Sauf si vraiment, il le rappelle pour cet aspect-là et vraiment, j'espère que si c'est ça qu'ils ont en tête, que vraiment, Kishimoto bossera sur le chapitre en question et quitte à ce qu'il le dessine lui-même, qu'il fasse des storyboards, j'en sais rien, tu vois, mais voilà, qu'il y contribue parce que c'est, là, ça serait vraiment tuer le père, tu vois, mais ça me dérangerait. De la même manière, spoiler pour ceux qui ont battu la postologie, ça m'a fait chier de voir des persos emblématiques de la trilogie originelle se faire buter dans la postologie alors que George Lucas n'est pas la baguette, tu vois. Ça, je les ai encore là, tu vois. Surtout pour la fin de Star Wars, putain ! Faut pas que j'y repense. Non mais voilà, tu vois, j'ai déjà un passif long comme c'est pas permis par rapport à ça, tu vois. Et je te parle pas de Kimo of France. Tous les exemples récents que j'ai d'oeuvres qui n'ont pas été finies par leurs auteurs originels et avec des morts de persos emblématiques et héros créés justement par quelqu'un d'autre, tu vois, par l'auteur originel, ça n'a jamais été réussi. Ça n'a jamais été réussi. Donc je te laisse imaginer un peu le challenge et le défi qui se présentent à eux. Donc on verra. On verra. Mais oui, il faut s'y préparer et j'ai peur qu'à ce moment-là, il perde définitivement, tu vois. Alors, mais Naruto, ce que... Il ne faut pas lire Boruto pour l'ancienne génération. Ouais, si tu veux voir du Naruto et de Sasuke, il dit Naruto et Naruto Shippuden, pas Boruto. Mais si tu crois que ce n'est pas fait un nombre incalculable deux fois, ah là là, respecte-moi, bordel. Si tu dis Boruto, il faut avoir conscience que ce n'est plus Naruto mais un nouveau protagoniste. L'un des thèmes, on le sait ça. L'un des thèmes de Boruto et l'émancipation, Naruto et Sasuke vont être obligés de mourir pour que la nouvelle génération s'émancipe de la dernière. Après, ils peuvent se retirer d'eux-mêmes aussi. Perso, j'étais heureuse de voir que Naruto et Sasuke ont perdu face à Jigen. Ça a montré la dangerosité du personnel. mais non, ça a été tellement mal fait que non, je ne peux pas dire ça. Et ça nous a fait comprendre que ce n'est plus eux que les héros. Mais il y avait d'autres manières de le faire. Évidemment, je veux que leur mort soit émorable. Voilà, c'est déjà assez long. La vidéo est bien continue. Merci à toi. Je trouve ton point de vue intéressant. Le problème est que si la plupart des gens ne s'intéressent pas à Boruto, c'est à cause de cette tentative d'émancipation de la nouvelle génération qui n'est pas si bien fait à mon avis. À aucun moment, je n'ai senti une réelle grosse prise de partie par rapport à la première œuvre. J'ai l'impression de juste voir ce qui a été fait précédemment en moins bien. C'est exactement ça. des nouveaux pouvoirs liés aux yeux. J'irai Abyss en quoi ça s'émancipe de la première œuvre. Il ne tira pas le réel, lui. La technologie était peut-être le thème principal, mais dès le début, on comprend qu'elle n'est pas si ouf. Pas encore, du moins. Vu que les monstres à la Momoshigi, ils sont insensibles et qu'on est obligé de les combattre à l'ancienne manière. À aucun moment, je ne sens qu'elle a un réel impact dans l'œuvre. Ça aurait presque été justement intéressant qu'à la place de ces Kamas qui sont des Bidjuish, on est des bras mécaniques ou des alternatives rendant le chakra d'un ninjutsu inutile. Bah oui, c'est peut-être la suite, on ne sait pas. Et donc, la dernière génération dépassée par littéralement des ninjas futuristes. Peut-être que pour certains, ça aurait été un petit peu trop rapide. En vrai, ça aurait été un truc comme Samurai 8. En vrai, ça n'aurait pas plus non plus des masses. La défaite de Naruto Sasuke est peut-être scénaristiquement intéressante. Oui, forcément. Mais ils se sont juste fait ridiculiser par l'ennemi alors qu'ils sont à un niveau de puissance abusé. Comment des mioches nés en temps de paix vont-ils battre un thème monstre ? Il a tout dit. Franchement, GG à toi. J'ai envie d'épingler ton commentaire mais que t'as tellement tout dit. C'est incroyable. Et pour finir, puisque c'est long, la puissance des antagonistes majeurs est justifiée par leur nature Otsutsuki. Rien de spectaculaire ni intéressant puisqu'ils sont supérieurs pour aucune autre raison que leur statut d'Otsutsuki. Eh bien, GG à toi. Elle, Baryonyx, franchement, ça, c'est du débat intéressant, putain. Franchement, tu vois, tu reconnais les abonnés que tu mérites. Avoir un tel échange, franchement, dans les commentaires comme ça, ça me fait... Vous n'avez pas idée à quel point ça me fait du baume au cœur ? Franchement, ça me fait prendre conscience vraiment que je ne fais pas ça pour rien, tu vois. Et vraiment, je vous remercie pour ça. C'est excellent. Alors, du coup, réponse ? Je suis d'accord au sujet de l'émancipation. C'est pour ça que je veux que Naruto meure. Pour moi, la next génération ne s'émancipera pas réellement que quand Naruto mourra ou alors s'exilera, s'isolera, sera envoyée ailleurs dans une autre galaxie. La mort n'est pas que la... Il n'y a pas que la mort comme solution. Pour ce qui est de la technologie, il est vrai... Et pareil pour Sasuke d'ailleurs. Pour ce qui est de la technologie, il est vrai qu'on ne la voit pas tant que ça pour l'instant. Peut-être qu'on la verra plus tard. Ouais. Naruto n'a pas duré sans s'être plombé. Au sujet de Naruto, je pense que l'auteur va développer le clan en lui-même parce qu'au fond, on ne sait pas vraiment pourquoi il fonctionne et c'est peut-être en ça que le Naruto sera plus intéressant. Après, c'est ce que je pense que l'auteur va faire. On verra bien. Ce que tu penses n'est pas forcément une vérité. Je ne sais pas si on peut dire bijou-wish. Je trouve le kama plus malsain. Une personne qui a un kama et qui se fait totalement dominer par l'Otosuki perd son identité et ne devient plus qu'une coquille vide. En plus, les bijoux en soi n'étaient pas méchants alors que l'Otosuki, c'est un autre délire. Tu regardes Kyuubi et Shukaku au début, ils étaient flippants, ils étaient méchants. Donc, calmos, Ramos. En plus, c'est le réceptacle qui libère le bijou alors qu'un détenteur d'un kama ne peut rien y faire. Il change malgré lui, il perd son identité et il se perd lui-même. C'est vrai que sur ça, ça raconte autre chose et c'est bien par rapport à cet aspect-là. Après, on peut penser au fait aux phases justement où Naruto était en pleine rage et ne se contrôlait plus mais on pouvait remédier à ces phases pour Boruto. Il se transforme et tu ne peux rien y faire. Ouais, tu veux dire oui par rapport aux moyens de contrer tout ça, excuse-moi, Kyuubi, huit que, s'il n'y avait pas eu Minato, c'était la même. Voilà. Il ne faut pas avoir les mémoires courtes non plus. Tu vois, en plus, on est dans l'héritage de l'arc-upain. Parfait. Et tu peux rien y faire. Sinon, en effet, rendre le chakra inutile aurait pu être super intéressant avec une nouvelle forme de ninja. Peut-être pour plus tard, peut-être pour une suite de suite à Boruto. Ah ouais, je vous pose ça comme question. Tiens, on va directement rentrer les deux pieds dans le plat. Est-ce qu'à la fin de Boruto, si, admettons, il y a une nouvelle génération qui se met en place, tu vois, qu'il a des gosses qui finissent avec Sarada et tout. Est-ce que vous voudriez une suite à Boruto ? Ou est-ce que ça suffit, c'était pas nécessaire et tout ? Vraiment, tous les pros Boruto, répondaient vraiment à cette question dans les commentaires. Donc, merci pour ce petit échange tellement constructif. Ben oui, putain, même si ça ne change pas vraiment mon avis mitigé à propos de Boruto, je dois admettre que ce manga peut avoir du potentiel s'il est bien géré. Je suis d'accord. Pour une fois, je suis d'accord. Et ce chapitre l'a prouvé. On verra aux auteurs de faire les bons choix. Même si, voilà, je reste prudent. Mais vous êtes fou, Sarada x Boruto, Sarada x Mitsuki. Ouh là là, t'as un problème, toi, décidément, Yasmine. Alors, t'es fou, c'est Sarada x Kawaki, relis bien les chapitres et Boruto x Sumire. Non, 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 mais Sumire, c'est même pas la peine. Sumire x Mitsuki, ouais, mais voilà, non, Sarada et Boruto, foutez-leur la paix. Sinon, je ne vois pas pourquoi elle est autant mise en avant dans le manga et puis descend l'introduction, justement, elle dit que Boruto l'intéresse. non, mais, faut arrêter. Et Sumire, dans le manga, ouais, mais elle apparaît, alors, combien de temps dans le manga ? Elle apparaît dans le manga parce qu'elle a cartonné en animé que les gens, ils ne l'ont plus. Pente de malade. C'est parce que c'est un personnage qui est beaucoup plus apprécié dans l'animé, donc c'est juste du fan de service. Boruto n'a pas vraiment de réel lien avec Sumire, alors qu'avec Sarada, ça crève les yeux. Mais oui, putain, Sarada apparaît gentil avec Kawaki, elle n'a pas montré de réel intérêt romantique pour lui, alors que pour Boruto, oui, ça c'est vrai. En plus, Boruto et Sarada et le couple logique avec un Uzumaki et une Uchiwa réunis, après chacun ses préférences dans l'échipe. Ouais, c'est sûr. Et surtout, bah voilà, si jamais Boruto finit avec Sarada à la fin de Boruto, est-ce que vous voudriez la suite avec le gamin qui sera sûrement le nouveau l'hermit Rikudo qui ramènera la paix et tout ? Je ne sais pas. Bah oui, parce que forcément, vu l'héritage qu'il aura, le gosse, il partira bien dans la vie. Enfin là, j'ai le ou les gosses, je kifferais qu'il y ait des jumeaux, un garçon, une fille et tout, tu vois, comme ça, il serait content, on serait pas mal. Surtout, on a envie sur Boruto, je peux te comprendre, la transition entre Naruto et Boruto est une catastrophe, mais les scans de Boruto, ouais, oui, clairement, les scans de Boruto sont au moins agréables à lire et les chapitres, maintenant, les chapitres nous donnent beaucoup de révélations sur les Otsuki et sur, pas tant que ça non plus sur les Otsuki et sur l'anime, il n'est pas mal s'ils font le développement, mais c'est chiant et pas intéressant. L'anime, il est trop inégal, on va dire, tu vois, il y a du bon comme du moins bon, mais on va dire, voilà, sur un pro-rata d'épisode, oui, il ne va y avoir même pas un quart d'épisode qui est vraiment très très bon par rapport à tout le reste, encore un quart, je suis gêné, en fait, bref, quoi qu'il en soit, moi, j'espère que cette live action vous aura plu, franchement, ce chapitre m'a vraiment beaucoup plu, j'insiste, franchement, je pense que c'est le meilleur chapitre de Boruto depuis le début, celui que j'ai le plus apprécié, qui raconte le plus de choses, j'étais vachement sceptique avant de l'attaquer, avec l'héritage par rapport à Payne et tout, et bien on est revenu vraiment aux fondamentaux, bon, je ne te manque pas que je flippe vraiment pour le chapitre 50, surtout, en termes de symbolique, ce que ça représente et qui est impactant, tu vois, qui correspond à un tel chapitre, le cinquantième, sur un manga mensuel, c'est pas rien, on verra, moi je vous dirais avec beaucoup d'impatience, rendez-vous au mois prochain, pour la suite de Boruto, en punaise, en manga, et un petit peu avant, pour la suite de l'anime, avec justement l'arc de Kara aussi, enfin le pré-arc de Kara, qui est bon, pas aussi ouf que ce qu'on a maintenant, évidemment, en manga, mais il est quand même intéressant, sans doute, donc on suivra tout ceci avec le plus grand intérêt, et restez connectés parce qu'on attend encore beaucoup de chapitres sur la chaîne. Moi je vous dirais avec beaucoup d'impatience, rendez-vous au mois prochain, pour la suite en manga, un petit peu avant pour l'anime, d'ici là, prenez soin de vous, ne vous faites pas les fous, passez de bonnes vacances, voilà, moi aussi je vais emprunter, ça va me faire du bien, salut à tous mes mougis, et c'est Andra.